Durant sa carrière, Willem Dafoe a incarné avec brio une myriade de vilains tout plus haut en couleurs les uns que les autres. Toutefois, au grand désespoir de ses fans, on ne lui a jamais offert un rôle qui lui irait pourtant comme un gant, celui du Joker. Et alors que Joaquin Phoenix semble bien parti pour garder le personnage quelque temps, la star du Pasolini d'Abel Ferrara a une idée qui pourrait lui permettre d'afficher le sourire infâme du pire ennemi de Batman. Ce serait intéressant s'il y avait un imposteur du Joker. Alors il serait possible, non pas d'opposer deux Joker, mais quelqu'un qui prétend être le Joker alors qu'il ne l'est pas. Et ça ouvre un peu la possibilité à une histoire intéressante, particulièrement si vous avez le Joker de Joaquin Phoenix, et ensuite quelqu'un qui imite ou singe ce qu'il fait, a-t-il expliqué à GQ. Un plaisir simple reste à savoir si l'idée de Willem Dafoe séduira les studios. En tout cas, si l'acteur a incarné une immense variété de rôles, il considère les rôles de méchants comme les autres. Je pourrais dire, oh, oui, c'est amusant de jouer les vilains parce que vous pouvez faire des choses qui vous sont impossibles dans la vie, ou parce que c'est amusant de jouer avec votre côté obscur. Mais je ne sais pas, je ne pense pas à ces choses-là, a conclu celui qui a renfilé le costume du bouffon vert dans Spider-Man, No Way Home. Merci. 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 Merci.